Salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo nouvelle de l'élevage que vous m'avez tous beaucoup demandé donc je la tourne enfin maintenant que toutes les naissances sont faites on va faire le tour des jeunes, de tous les parcs des nouveautés d'un peu tout ce qui s'est passé à l'élevage on va voir ça ensemble donc comme d'habitude on va commencer avec les parcs des Pékin donc là on voit déjà il y a des poussins chez les Bobtail donc il y a 3 poussins perdris et 1 poussin Bobtail donc voilà le parc a pas trop changé il me semble que depuis les dernières vidéos il y a une poule qui est morte à cause des poux du coup comme vous voyez le poulailler est tout traité j'ai tout traité avec un produit produit un peu miracle qui marche super bien qui marche beaucoup mieux que tout ce qu'on peut acheter chez les vétérinaires et tout j'ai un peu tout essayé il y a que ça et que ça qui marche c'est vraiment super efficace donc si ça vous intéresse je fasse une vidéo tuto sur ce produit magique n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous ferai un tuto pour lutter contre les poux voilà après ça a pas trop changé là elles ont couvert elles ont eu leur 4 poussins c'est en train de grandir mais le parc en soi n'a pas trop évolué tout le monde va bien en avoir quelques oeufs ça reprend la pente reprend comme vous voyez tout le poulailler a été traité parce que comme chaque année je suis envahi par les poux bon là ça va j'ai eu une perte et maintenant j'arrive à les maîtriser donc là on passe chez les cailloutés là pareil il y a eu pas mal de poussins là les 4 poussins cailloutés qui sont aux deux poules c'est déjà une vaine dernière là il y a ma poule cailloutée voilà la galaxie juste ici on a là bas deux poussins marrantes qui étaient avec la poule bleu caillouté donc ces deux poules elles ont bien grandi pour l'instant on les laisse pousser on va voir ce que ça donne il y a une galaxie qui reste sur moi hop là pareil là c'est ça c'était le poulailler le plus touché par les poux il y en avait vraiment partout c'était incroyable j'ai eu des poussins qui sont morts qui sont morts à cause des poux mais là c'est bon tout a été traité là pareil il y a quelques oeufs qui traînent que je ramasserai tout à l'heure mais après voilà sinon ça va pas trop bouger à part les poussins et les deux marrances là bas tout le monde va bien tout le monde est un peu abîmé par la repro surtout par le coq voilà un petit peu pour ces péquins là maintenant on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne je vous reprends juste en marrances voilà on est chez les marrances voilà pareil il n'y a pas eu trop de changements il y a eu une poule celle qui était exactement comme celle là pareil qui est morte je sais pas trop pourquoi il y avait quelques poux mais ça faisait un moment qu'elle boitait qu'elle était assez fatiguée après elle avait 5-6 ans déjà même si ça peut vivre assez longtemps une poule je sais pas elle était pas trop en bon état j'ai jamais réussi à la soigner mais là pareil ça n'a pas trop changé j'avais une marrances qui couvait avec ses poussins mais elle les a abandonnés et depuis je les ai vendus ici pareil j'ai été malenché par les poux je vais vous montrer un peu tous les poux morts pour vous montrer que le produit est efficace donc tout ce que vous voyez toutes les tâches c'est des poux voilà et tout est mort bien évidemment voilà là il y en a encore là il n'y en avait pas beaucoup non ce poulailler mais même par rapport aux autres les autres c'était vraiment envahi sinon tout le monde va bien hop les coques là bas ça c'est ma poule couveuse c'est elle qui avait des poussins mais qui les a abandonnés du coup là je dois même avoir quelques oeufs on va regarder ensemble donc on y est j'en ai que deux pareil j'avais des poux j'ai traité au niveau des perchoirs j'en avais pas beaucoup non celui là donc j'ai fait les perchoirs comme ça chaque fois qu'un poux voulait monter sur une poule il est tombé dans le produit et il mourait donc comme ça au moins je suis tranquille il nous reste le dernier parc des Pékin qu'on va aller voir tout de suite dans la mare pour le moment il n'y a toujours rien il y a des poules d'eau qui ont fait des petits il y a aussi un couple de canards-cobleverts pareil qui ont fait des canetons mais peut-être que bientôt pareil il y aura des nouveautés je ne vous en dis pas plus parce que ce n'est pas sûr que ça se fasse mais si ça se fait en tout cas ça va être bien sympa bon là pareil ça ne va pas trop changer vous n'allez plus les voir j'ai vendu le coq la poule noire celle qui a fait 96 à C100 là il y a deux poules frisées qui couvent et j'ai vendu la jeune celle-là qui vont partir ce week-end donc c'est la dernière fois que vous les voyez en fait j'arrête la couleur parce qu'après sinon en soi ils étaient vraiment bien surtout pour travailler puis en plus c'était une belle poule qui avait fait 96 mais je ne sais pas je n'ai plus envie de faire cette couleur ça va me libérer le parc pour les jeunes là j'ai du jeune très très prometteur on va aller les voir tout de suite c'est vraiment les jeunes les plus prometteurs que j'ai eu jusqu'à présent je vous laisse un petit peu regarder les poules et puis juste après on va aller voir les sa belle pote et on terminera par les jeunes les jeunes Pékins on se retrouve au niveau du parc des sa belle pote là où il y a une de mes Pékins d'ailleurs là c'est ouvert donc je vais les chercher dans le jardin je vais vous les montrer là-bas on a ils sont là là on a les porcelaines juste ici ils ont bien grandi vous les avez vu poussins il me semble donc là c'est bon ils sont adultes juste là ils sont vraiment sympathiques il y a deux coques et deux poules ici on a les deux poules noires elles sont vraiment super belles je ne sais pas si on les voit très bien quand même du soleil je vais les faire venir c'est juste là les deux serres qui commencent à pondre elles sont vraiment sympas ces poules ça change un peu des Pékin et des marence voilà ma poule noire elles sont vraiment vraiment adorable puis elles sont super proches quoi donc c'est super agréable là on va aller juste au fond je vais vous montrer le meilleur enfin le meilleur pour la fin je vais vous montrer le premier lot de jeunes de Pékin vous voyez un petit peu ce qu'il y a je les ai installés ici dans le parc avec filet comme ça ils sont bien protégés hop les voilà donc là dedans on a un coq noir cahuité une poule bobtail frisée une poule bobtail lisse et trois pères de riz juste là il y a une pères de riz au milieu une autre ici il y a sept pères d'orées tout court et la dernière je ne sais pas où elle est elle est juste là voilà là-bas on a ma poule bobtail donc ça c'est une qui faisait partie du parc bobtail c'est une jeune vraie mernière elle est avec ses poussins donc il y a deux cahuités un bobtail normalement il y a un autre cahuité et un autre bobtail je ne sais pas où ils sont j'aime plus cacher sous la haie là ils sont là-bas là on voit le bobtail juste là et le cahuité hop et enfin le meilleur pour la fin c'est mes 4 poussins cahuités qui sont vraiment superbes que j'ai séparés justement pour qu'ils profitent je vais vous montrer vous allez bien pouvoir les voir il y a un coq et trois poules donc j'attends qu'ils mûent pour voir vraiment ce que ça donne mais rien qu'en type pour le moment c'est vraiment joli je kiffe j'espère que vous les voyez bien comme ça en tout cas ils sont vraiment sympa j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc de toute façon je vous referai une vidéo quand tout ça sera redevenu adulte je vous referai une nouvelle élevage dès qu'il y a du nouveau dans tous les cas donc là vous avez pu le voir moi ça va pas trop bouger j'ai eu quelques morts il va y avoir des choses de vendu autrement sinon c'est beaucoup de naissance moins que l'année dernière parce que j'ai moins de temps forcément avec mes études mais voilà un petit peu pour ce qui s'est passé dans cette nouvelle élevage en tout cas moi pour l'instant ce que je peux vous proposer comme je vous ai dit c'est un tuto contre les poux si jamais ça vous intéresse vraiment dites le moi en commentaire si ça peut vous aider moi ça me dérange pas de vous faire la vidéo de toute façon c'est pas un secret parce que justement le but c'est que tout le monde arrive à se débarrasser des poux parce que vraiment s'il me plaît j'ai eu beaucoup de pertes encore cette année et voilà donc en tout cas si vous avez des questions quoi que ce soit n'hésitez pas à me le demander en commentaire j'y répondrai et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu c'était l'Elevage de Julien à bientôt j'espère que celle-ci